Les plus gros hits de 2022, les open world de 2022, les RPG de 2022, les action-adventures de 2022, bah il manque quoi la liste ? Les FPS à venir en 2022 ! Yo les gens c'est Mac, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour venir compléter la liste des jeux à venir en 2022, à savoir, comme vous l'aurez compris, les jeux en vue à la première personne, autrement dit les FPS. Alors entre gros titres très attendus tels que Dying Light 2 et d'autres un peu moins connus, et bah on va passer directement au cœur de la vidéo avant que je ne vous spoil un petit peu plus, c'est parti ! Crossfire X, initialement prévu pour 2020 puis décalé à 2021, s'est finalement trouvé une date de sortie en 2022. Ce FPS offrirait une variété d'expériences multijoueurs qui sera disponible en free-to-play, tout comme l'a fait dernièrement Halo Infinite. Cependant, le titre ne sera pas composé uniquement d'un mode multijoueur, mais également d'un mode solo qui lui sera payant. Cette partie solo développée par Remedy, les papas de Quantum Break notamment, sera composée de missions scriptées très hollywoodiennes. Plusieurs opérations verront le jour en solo, mode qui sera alors étoffée au fil du temps. Si tout se passe bien, nous faisons en apprendre plus sur un conflit opposant Blacklist et Global Risk. Après, c'est ce qui était prévu de base, mais avec les différents reports et donc le temps supplémentaire alloué au développement du jeu, il est tout à fait possible que toutes les missions soient incluses day one dans le jeu, le rendant plus conséquent qu'initialement. En 2016, veuillez le jour Shadow Warrior 2. Six années plus tard, sa suite développée par les studios d'Evolver Digital, Shadow Warrior 3 sortira sur PC, vous plongeant dans la peau d'un ancien shogun déchu, Lo Wang. Lui et son acolyte Orochi Zilla se lancent dans une quête improbable, capturèrent un ancien dragon qu'ils ont libéré malgré eux de sa prison éternelle. Vous serez alors lâché en plein Japon néo-féodale, imprégné de la magie et de la technologie des anciens samouraïs, désormais envahis par les démons yokai du folklore japonais. Tout comme ces deux précédentes itérations, le jeu mettra à votre disposition un vaste arsenal d'armes à feu et d'armes blanches afin de venir à bout de vos ennemis de quelque manière qu'elles soient. Et bien sûr, plus vous progresserez, plus votre éventail d'outils et d'accessoires s'agrandira, vous proposant alors encore plus d'opportunités de combat. Exclusivité temporaire à venir sur Xbox, Stalker 2 fait également partie des FPS les plus attendus de 2022. Repoussé à plusieurs reprises, nous pourrons nous y essayer en 2022 le 28 avril et Day 1 dans le Game Pass. Ce Stalker 2 Earth of Chernobyl s'est dévoilé plus en profondeur durant le 3 2021, montrant son gameplay pour la toute première fois. Dans ce titre, vous incarnez un Stalker solitaire et explorez un monde entièrement ouvert et photoréaliste dans une zone radioactive immense de 64 km², étant alors, d'après les développeurs, l'une des maps les plus grosses jamais créées aux environnements aussi divers que variés. Vous devrez, dans cet environnement, tracer votre route pour rencontrer votre propre destin et définir celui de l'humanité, tout en prenant de nombreuses décisions ayant un impact direct sur les événements du jeu. Vous commencez à connaître la chanson, mais je vais vous présenter Starfield tout de même. Longtemps espéré, Starfield, jeu de Bethesda, a finalement été annoncé il y a quelques années et a été dévoilé très légèrement via un thriller annonçant une date de sortie prévue pour le 11 novembre 2022. Nous en apprendrons plus à son sujet dans les mois à venir, la hype sera-t-elle alors maintenue ? On verra bien. Les seules choses que l'on sait pour le moment sur ce titre, c'est que ce dernier sera un jeu de science-fiction visant à se rapprocher le plus possible de la réalité, ayant pour élément central l'exploration spatiale. Chose importante à savoir également, ce Starfield sera inclus day one dans les Game Pass lui aussi. Redfall est un FPS coopératif en monde ouvert développé par Arkane, qui sortira en activité sur la nouvelle génération de consoles de Microsoft et PC en 2022, mais aussi disponible day one dans le Game Pass, ça commence à faire pas mal. Dans la droite lignée des jeux Arkane, réputés pour leur univers minutieusement élaboré et leur mécanique de jeu créative, Redfall représente la fusion entre le gameplay caractéristique du studio et les jeux d'action en coopération à la première personne. Dans ce titre, la paisible petite ville insulaire de Redfall dans le Massachusetts est assiégée par une légion de vampires qui ont occulté le soleil et coupé l'île du monde extérieur. Prise au piège avec une poignée de survivants face à des ennemis diaboliques qui menacent de saigner la ville à blanc, vous devrez alors choisir votre héros parmi un panel de personnages variés et vous associer à d'autres pour mettre sur pied l'équipe parfaite de tueurs de sang-froid. Jacob, il y a quelque chose ! Le feu va dans les mains de l'avisage. Et encore un jeu décalé à 2022 dans cette liste que nous aurions dû toucher courant 2021 et qui sera disponible dans le Game Pass. Développé par App Software des studios serbes, Scorn, leur jeu solo étant de base prévu sous un format épisodique comme vous avez déjà dû l'entendre à plusieurs reprises, sera disponible finalement dans son intégralité et non pas exclusivement sur PC, mais aussi sur les autres supports de Microsoft. C'est un jeu de tir à la première personne horrifique qui nous fera évoluer dans un monde labyrinthique très oppressant et sanglant au décor lugubre empli de formes étranges. On ne sent encore rien du scénario, seulement qu'il nous faudra résoudre des énigmes, tuer des ennemis dans différentes régions interconnectées et ce de manière non linéaire. De base prévue pour août 2021, Exomeca s'est vu décalé à début 2022 sur Xbox. C'est un free-to-play compétitif offrant divers modes de jeu, que ce soit les modes les plus classiques tels que le match à mort par équipe ou même encore le très connu mode Battle Royale. Le jeu se déroulera sur Omerca, planète faisant office de terrain de jeu pour toutes les maps nous étant proposées. Entre explosion et méca contrôlables, on fera forcément un petit rapprochement avec Transformers, mais aucun rapport. Donc si jamais vous êtes un grand fan du genre, aimez les FPS et voulez vous y essayer, restez dans les parages puisque le jeu arrive d'ici quelques petits mois seulement. Je suis Valentine, gallant adventurer. Et voilà un jeu dont on a très peu parlé sur la chaîne. Dans Tiny Tina's Wonderland, lancez-vous dans une aventure épique riche en émerveillement, fantasy et armes surpuissantes. Les balles rencontrent la magie et les épées dans ce monde aussi chaotique que fantastique animé par l'imprévisible Tina. Créez votre propre héros multiclasse, puis tirez, pillez, lacérez et lancez des sortes pour vous frayard un chemin parmi d'étranges monstres et des donjons remplis de putains dans votre quête pour arrêter le tyrannique seigneur dragon. Tout le monde est le bienvenu, alors prenez part aux festivités. Enfilez vos bottes d'aventurier et admirez le merveilleux chaos. Si ce titre vous intéresse, sachez qu'il sera disponible le 25 mars prochain et ce, sur la quasi-totalité des supports. On ne l'attend plus, et je dois vous avouer que j'ai perdu ma hype avec le temps. A voir si l'attente emballait la chandelle. Repoussé à de nombreuses reprises, Dying Light 2 devrait, et je dis bien devrait, voir le jour le 4 février prochain. Si nouveau report, il n'y a pas d'ici là, si là. Ce titre vous fera incarner un héros inédit, Aiden, un outsider, qui devra retrouver sa sœur le tout en évoluant dans une ville infestée de zombies. Bien entendu, comme pour le premier du nom, vous pourrez vous déplacer à l'aide d'un système de parcours qui, pour cette suite, a été bien amélioré et est beaucoup plus agréable. Momo a puissé c'est hier au titre, donc si, à l'approche de sa sortie, vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran pour voir cette preview. Initialement prévu pour 2021, ce jeu, en plus d'avoir été repoussé à maintes reprises, a changé de nom, devenant Rainbow Six Extraction, de basse quarantine. Il sera donc disponible le 20 janvier prochain sur la grande majorité des supports, et sera inclus dans le Uplay+, uniquement sur PC pour l'instant. Rainbow Six Extraction s'inspire fortement de l'une des extensions de Rainbow Six Siege, Outbreak. Prenons place dans le Nouveau Mexique, l'équipe tentant de s'attaquer à l'épidémie qui ravageait la ville de True Source Consequences. Le but du jeu, venir à bout d'un parasite alien infectant les humains. Pour ce faire, des équipes de 3 joueurs devront venir à bout de différents objectifs, et pour le coup, ce titre sera uniquement PvE, vous pouvez faire une croix sur le PvP, ce qui en enfroidira certains, je pense. Mais laissez-vous tout de même tenter par l'aventure, le jeu s'annonçant quand même intéressant. Et c'en est fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-nous le savoir en commentaire. On se fera un plaisir de lire tout ça avec le reste des membres de l'équipe. Et n'hésitez pas à nous dire également en commentaire lequel ou lesquels de ces jeux vous attendez le plus en 2022. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que le magazine de jeux vidéo magazine est disponible dans vos kiosques, en version papier ou bien dans la description, en version numérique, vous aurez un lien aux côtés de nos réseaux sociaux. Mais enfin bref, c'était Max, pour JVM en direct autour de vos écrans et ciao tout le monde.